Neuf figures dans le groupe des huit meilleurs du tour cycliste international du Cameroun. Clovis Gamzon, le premier, Yao Gadi, le septième, et Mahmoud Dandiasse, le huitième. C'est la meilleure performance des nationaux lors des dix dernières années. Au bilan, les délégations étrangères, trois coureurs se sont illustrés le mieux. Jordan Andreev, de France, deuxième du classement général et premier maillot jaune. Paul Demond, du Burkina Faso, meilleur grimpeur, meilleur haut point et maillot jaune de la deuxième étape. Puis Alexandre Léonien, le meilleur jaune. Pas d'incident grave, pour moi tout s'est bien passé, pas d'irrégularité, le bilan est positif. Une réussite sportive et organisationnelle en l'honneur du Cameroun. Le président de la République, son excellence, Paul Billard, veut la promotion, l'essor, le développement de toutes les disciplines sportives. Les huit étapes ont été retransmises en direct sur CRTV Sports. Une première, elle aussi réussie. C'est un jour particulièrement heureux pour moi, directeur général de la CRTV. Et je dois en cela vous féliciter pour avoir couvert les huit étapes en direct permettant aux Camerounais de vivre ce grand événement. Et surtout permettant à la chaîne de véritablement remplir sa mission. Un accompagnement remarqué des collectivités territoriales décentralisées dans chaque ville. Celle des autorités administratives, sécuritaires et l'Institut universitaire du Golfe de Guinée. L'ensemble, mise en musique, un sommet et...